J'ai toujours su que j'étais ton esclave. J'ai toujours su que je finirais par me noyer à cause de toi. Toi la littérature prescrite, la littérature quotidienne, la longue liste des noms éternels. Ma disparition ? Voici venir la lente plongée dans les eaux empoisonnées des sous-fifres, des correcteurs d'épreuves. Voici venir les nages effrayés en compagnie des brasseurs d'idées oubliées, les engloutissements roides dans les vagues où agonisent déjà mes sauveteurs. J'ai enfin embarqué, au crépuscule, dans les couleurs blême de l'incendie. Je me suis redressé. J'ai regardé derrière moi. Petite baignoire de souvenirs littéraires fades et normatifs. Voilà que je te quitte. Voilà que je m'affranchis de ta domination. Non, regarde mieux. Ce n'est pas une grimace que je t'adresse. C'est ce que toutes ces lectures scolaires banales, ces recommandations universitaires usées, ont fait à mon visage, mon pathétique visage. J'ai cent ans, mille ans déjà. Je suis anémique, neurasthénique, épileptique. J'ai un corps pour exhiber tous les mots d'une littérature adoubée. Adoubée par quoi ? Par le temps ? Dans son inexistence pure ? Par les hommes ? Dans leur faillibilité organique ? Laissez-moi rire. Laissez-moi faire chavirer mon embarcation de rire et de colère ? Oui, je pars. Je suis déjà un peu parti. Le voyage sera long et mortel vers les livres oubliés, vers les romanciers ignorés, vers le chef d'œuvre inconnue. Mais je vois déjà au loin, au XXe siècle, le misérable siècle. Je vois déjà vers les années 20, les années 30, 40, 50, 60. Je vois déjà des scintillements obscurs qui n'attendent que nous. Les lecteurs perdus dans l'océan de l'oublieuse postérité. La culture numérique m'apparaît de plus en plus comme un iceberg. Ou pour être plus précis, comme une vaste mer polaire à la surface de laquelle s'agitent, bruyant ou immobile, s'est dangereusement glacé. Désormais habitués, notre œil et notre oreille pressés s'en accommodent sans crainte, choisissant bien souvent les sommets les plus hauts, les plus brillants, les plus rassurants, dans la recherche d'une altérité sans cesse identique à nous-mêmes. Et bien à ces espèces d'ambitions blanches, tantôt t'emportées par les courants chauds vers des dilutions inévitables, tantôt plus attractives que nos cosmogoniques trous noirs, je rajoute la mienne, constituée de mémoire et d'oubli, ce qui n'est pour l'heure qu'un infime glaçon cérébral. Qu'il est agréable de naviguer dans sa solitude, dans ses podcasts préférés, à jour et impatient ou déjà en retard de quelques heures de contenu. Qu'il est agréable de participer au développement, parfois même à la gestation digitale, d'une chaîne qui pourrait être la nôtre, celle d'une sœur ou d'un ami. « Mère de sel et de givre, voilà que, vues après vues, j'arrache à ta submersion les modestes tentatives de vidéastes amateurs. » Pourtant, revers assassin de la médaille, je coule d'autres créateurs invisibles par mon désintérêt ou mon temps trop limité. Privé d'audience, privé de public, ils subissent la loi mécanique et impitoyable de la mémoire, de l'absence. Privé de matière, de sens, de durée, ils sombrent dans le plus grand abîme qui soit, c'est-à-dire l'abîme de l'oubli. La dialectique de cette forme de culture est cruelle, car elle est celle de l'art. Sans œil, sans cœur, sans octet d'attention, voilà ces auteurs privés d'existence. Le dédoublement de la personnalité tant souhaitée, individu simple de la vie de tous les jours, auquel s'ajouterait un conquérant numérique digne de colons ou polos, aura échoué. Et mort en mer, comme la Pérouse ou Persifocète, ne reste de nous que notre banale carcasse. Il faudrait donc trouver la formule magique du contenu, mais aussi celle tout aussi retorde de l'algorithme. Ce qui, comme si un talent ne suffisait pas, obligerait chaque créateur à devenir aussi mathématicien. Ou alors, moins poétique et plus hasardeux, se laisser porter par un golf-stream ou un labrador, du nom de ce courant atlantique froid et fécond, vers le succès tant espéré. C'est tout ce qu'ont pu désirer, un siècle avant nous, ce que je veux mettre à l'honneur sur cette chaîne, les romanciers oubliés. Il existait jadis une étrange civilisation de papiers et de mots tout aussi féroces que les eaux de YouTube et des sites de podcasts. Pour filer la métaphore, il y avait et il demeure un océan littéraire dont la cartographie savante, faite souvent de talent et plus souvent encore de lutte d'influence, ne me convient pas. Tant de continents parfaitement délimités dont les frontières immuables s'encroutent. Tant de pays amis qu'on visite dans la rectitude soporifique d'une histoire littéraire parvenue et achevée. Tant de forêts, de landes, de champs dont on connaît sur le bout des doigts chaque raminée, chaque fleur, chaque arbre, chaque fruit, chaque insecte, chaque animal. Car rien de nouveau ne n'est jamais dans un texte peut-être mille fois, dix mille fois disséqué par les étudiants, les passionnés, les professeurs, les chercheurs, les spécialistes. Tant d'ennuis camouflés par la devanture oppressante de l'ordre des choses. Attention, je ne veux pas là déprécier les œuvres et les écrivains aux noms autonomes. Depuis Homer jusqu'à Annie Ernaud ou Cédric de Manjot pour évoquer un auteur qui m'est plus proche. Non, je veux contempler la procession des auteurs de biais. En contre-jour, dans le négatif des photographies prises aux heures hésitantes, quand l'histoire n'avait pas encore sélectionné. Quand j'en viens maintenant aux termes fondateurs de cette chaîne, quand la postérité, l'implacable mais non pas incorruptible postérité, n'avait pas encore fait œuvre d'annoblissement pour les élus et de rejet, d'exclusion, de négation pour tous les autres. Force aveugle et juste ? Précipité le plus pur ? Tamie vertueux ? Alchimie indépendante du lecteur, de l'éditeur, du critique, de l'auteur même ? Je ne crois pas à la main invisible des lettres. Elle est toujours habile. Elle aille composer à la plume ou au clavier pour l'écrivain ? Préférer chez l'éditeur un manuscrit à publier plutôt qu'un autre, qu'elle aille tant censée ou exterminée chez le journaliste ? Positionner en tête de gondole ou au fond poussiéreux des armoires un nouveau nourrisson de papier chez le libraire ? Enfin tourner les fameuses pages chez nous ? Dans la conscience ferme de nos choix ou l'amicalité passive des recommandations d'autrui. Je crois donc qu'il y a les qualités intrinsèques d'un texte, on pourrait aussi étendre à celles de son auteur. J'entends par là aussi les qualités plus négatives, mais originales ou commerciales. Mais je crois aussi qu'il y a l'existence du livre, l'existence privée de son autonomie propre, déterminée par une foultitude de procédés marchands et politiques. Est-il possible que, parmi cette infinité d'îlots congelés, ne reste au XXe siècle, pour le profane, qu'une vingtaine de noms parmi lesquels Gide, Valéry, Giraudoux, Apollinaire, Sandrard, Proust, Breton, ? Pas même Soupo ? Aragon, Éluard, Céline, Malraux, Sartre, Camus, Saint-Exupéry, Prévert, Queneau, Becket, Ionesco, Pérec, Ursenar ? Est-il possible, comme dans la politique ou la finance, qu'un infime groupe maintienne, voire constitue, l'infini cathédrale de la littérature ? Cent ans en vingt noms ? Trente, si l'on veut endosser le rôle du tatillon ? N'est-ce pas, au regard du nombre de livres publiés chaque année, une vérité plus grotesque encore que les prix littéraires autonomes ? Ce cortège m'apparaît ainsi de plus en plus comme une arène malade dans laquelle vieilliraient des gladiateurs ayant depuis longtemps emporté tous leurs combats. Non pas à cause de leur identité propre, bien sûr. J'admire Becket et le désagrégement de la parole qu'il mit en scène dans sa trilogie de l'Indicible. Maulois, Malone Meur, l'innommable. Unifiant sans heurts, sans factice et sans intellectualisme, les procédés traditionnels du roman et sa modernité en crise. Lui qui n'avait vendu que trente exemplaires de son premier roman, Murphy. Je suis impressionné par l'inquipide du voyage au bout de la nuit, qui me paraît être l'emblème même de la modernité propre au vingtième siècle. Tant par son mélange de langue brute, par le détachement de son personnage, par l'occasion saisie au petit bonheur la chance, par sa défiance historique et politique, et par son ironie qui préfigure même le post-modernisme. J'ai appris à réfléchir avec Camus, et il demeure l'auteur pour lequel j'ai le plus d'affection. Je suis encore mystifié par certaines métaphores impossibles de Breton qui révolutionnent et confirment une prosodie nouvelle après les audaces d'Apollinaire, et surtout, à mon sens, de Sandrard, le poète menteur à la truffe syranesque. Mais mon estime me pousse à laisser ces écrivains dormir un peu. Le repos du guerrier est mérité. Nous choyons vos legs, honorons votre héritage. Désormais, laissons croître de jeunes pousses qui végètent depuis cent ans déjà dans votre ombre, dans cette entre-deux-guerres mutilée qui sera le cœur organique de nos découvertes. Alors, postérité oublieuse, postérité malingre, postérité mise en cause, qui se cache derrière toi ? Que se cache derrière toi ? Puisque le silence est ton éternelle réponse, alors je vais agir. Je vais t'empoigner, te questionner, t'ausculter. Mais surtout, surtout, je vais plonger sous la surface de ton énigme et te désosser pour découvrir enfin la forme et la matière de ton squelette. Ainsi, dans la pureté de l'os concassé, découvrirai-je peut-être les reliques oubliées et réparerai-je modestement les injustices mémorielles. En effet, ricochant de miroir en miroir, miroir des mers salées, miroir des glaciers flottants, miroir fendillés des épaves prises au piège des fonds marins, attendant d'être secouru par un pêcheur perdu ou ignoré d'une histoire de l'art qui s'écrit sans jamais songer à son ignorance passée, sans jamais raturer ses approximations, comment ne pourrais-je à ces vingt patronymes aux mille échos opposer mille noms aux vingt échos ? Comment pourrais-je taire Henri Calais, Raymond Abélio, Léon Boppe, dont je cède au cataloguisme de son héros criminel en quête d'absolu, le complexe Alexandre Lenoir, qui du fond de sa cellule revient sur une vie louable dont le destin semble être écrit, vit qu'il vouera tant par défi que par dépit, au hasardisme, sa grande et criminelle théorie philosophique. La liste pourrait continuer longtemps encore et nous pourrions, pris dans l'infime remous de ces icebergs engloutis, vogués de roman en roman, à la conquête de l'esprit disparu du vingtième siècle. Il n'y aurait qu'un pas pour sombrer dans le relativisme, mais l'œuvre d'art exclut par essence tout relativisme. Elle est la prétention brute de l'individu, l'affirmation de son identité face à toutes les négations qui l'assaillent, à savoir ses failles internes, la mort des anciens dieux pour les écrivains de ce siècle, et évidemment l'œuvre d'art d'autrui. Elle est sa volonté de domination, sa volonté de puissance, son cri de rage et de détresse ontologique, là où agonise le sens. Elle est aussi son infinie prétention, son orgueil le plus estimable, car il est son charbon, son combustible, son incinérateur imaginaire, celui qui produit des images, du sens et du sentiment à partir d'inertes pensées. Viennent alors la combustion lente, la combustion spontanée, viennent alors ses idées et ses trames, sa forme et son style, le souffle roide de Céline, ou naturel de Proust, celui pathétique et humble de Calais, ou celui démesurément cérébral d'Abelio, viennent alors ses bouleversements littéraires et ses originales propositions. Vient enfin un temps assassin, que, retournement des propositions si chères aux grands stylistes, nous assassinerons sans haine et sans peur, pour qu'ayant aboli toute forme de durée, sur une eau étale, ils n'emportent ni les rires des enfants, ni les grimaces des écrivains. Dès lors, mourant après mourant, nous redonnerons pour l'éternité du temps figé, un peu d'existence à ce qui a été détruit, humblement, passionnément, par simple et unique nécessité de comprendre. Dans ce voyage épique vers le cœur du XXe siècle, jetons par-dessus bord nos boussoles et nos sextants, déchirons nos cartes et nos calendriers, brisons nos longues-vues et nos télescopes. Dans ce voyage dangereux et inquiétant, fions-nous au vent de la recherche qui pousse là où nécroze l'absence, là où l'oubli gangrène. Peut-être sombrerons-nous après avoir heurté un iceberg caché dont la matière si puissante, si originale, si novatrice, nous aura laissé pantelons, choqués, transcendés. Qu'importe, ayant trouvé un écrivain qui nous comprend, un roman qui nous éblouit, c'est en emportant avec nous notre part de l'absolu oublié, que nous aurons appris à respirer bien qu'immerger, que nous aurons redécouvert les flots infinis de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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